Je vous remercie encore, M. le Gouverneur, d'avoir accepté notre conférence et puis cette proposition surtout de live à Instagram, qui n'est pas la plus habituelle. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir M. François Villeurat de Gallo, qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France. Et nous allons, avant d'adresser quelques questions, nous allons dans un rapport rappeler votre parcours. Vous êtes un ancien élève des écoles prestigieuses de la Polytechnique et de l'ENA. Vous avez démarré votre carrière à la direction du Trésor. Vous êtes passé conseiller puis directeur du cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. Et vous avez également une carrière dans le privé, à la tête notamment de cet élève ou encore de la BNP Paribas. Et c'est en 2015 que vous allez être nommé par le président Hollande pour prendre la tête de la Banque de France. C'est une candidature qui sera soutenue notamment par Michel Cantu, Jacques Delarozière ou encore Jean-Claude Trichet, qui sont trois d'illustres anciens directeurs de la Banque de France. Donc nous nous invitons ce soir pour parler de la situation économique française, qui a été grandement bouleversée par la crise du coronavirus et puis par le confinement également. Et puis la réponse émédiaque qu'ont constitué les mesures d'urgence du gouvernement, cette réponse immédiate n'est pas sans rappeler la formule de Milton Friedman, qui disait « Nous sommes tous keynésiens aujourd'hui ». Et effectivement, aujourd'hui, il semble que tout le personnel politique semble unanime à l'idée de l'impérieuse nécessité de stabiliser la récession par d'importantes dépenses publiques. Mais cette situation exceptionnelle, aux mesures exceptionnelles, nous rappelle également une autre phrase, qui est la fameuse « quoi qu'il en coûte », qui avait été professée par Mario Draghi lors de la crise de la zone euro en 2012 et qui était le gouverneur de la Banque centrale européenne à l'époque. Et nous savons à quel point cette phrase était importante puisqu'elle a permis de calmer les spéculations financières. Donc ce slogan a été repris par le gouvernement Macron lors de cette crise du coronavirus en y ajoutant la formule « l'État paiera ». Et donc ce soir, nous sommes en question de nous poser, quelles orientations prendront le plan de relance pour le monde d'après le confinement ? Ce plan de relance sera-t-il keynésien ? Est-ce qu'il y aura une limite au quoi qu'il en coûte ? Est-ce que l'État aura-t-il les moyens de payer et encore de s'endetter ? Et puis nous pouvons également nous poser d'autres questions. Est-ce qu'on peut envisager par exemple un plan de relance européen commun ? Est-ce que la part allouée au financement de la transition énergétique est-elle suffisante ? Ou alors est-ce que ce plan de relance n'est-il pas une occasion également pour développer de nouveaux secteurs d'activité ? Donc je vais vous laisser la parole pour dresser ce portrait de la situation économique française et peut-être également pour rappeler brièvement quelles sont les missions également du gouverneur de la Banque de France. Bon, merci beaucoup de m'accueillir. J'aurais aimé être avec vous physiquement à Nantes. Chacun de nous est confiné. Moi, je suis en télétravail. Et Nantes est un berceau, un exemple du dynamisme économique français, mais aussi des souffrances et des incertitudes de la crise actuelle. Alors je connais assez bien Audencia parce qu'il y a des membres très chers de ma famille qui en sont anciens élèves. Donc bravo à vous tous. Et j'avoue que j'ai été assez tenté. Je ne l'ai pas repris dans le titre de mes slides là que vous avez sous les yeux, mais j'ai été assez séduit par votre demain tous keynésiens pour l'interrogation. On y reviendra au fil de ma présentation et puis surtout de la discussion. Je vais essayer de ne pas trop long, un peu moins d'une demi-heure pour laisser le maximum de temps à vos questions. Mais au fond, si on se réfère à des grands économistes, j'aurais tendance à dire qu'il y a Keynes et il y a Schumpeter, si je prends deux grands économistes européens. Keynes, c'est l'économiste qui nous sort de la crise des années 30 et qui est vu depuis comme le visage de la solidarité à travers la politique budgétaire. Mais enfin, il y a quand même des limites que Keynes lui-même a données à l'usage de la politique budgétaire. On y reviendra. Schumpeter, comme vous le savez, d'origine autrichienne, devenu américain, lui, c'est l'économiste de l'innovation et de la fameuse destruction créatrice. Je crois que nous devons être à la fois keynésiens et schumpeteriens. Et on essaiera de voir comment. Alors on peut se dire, mais c'est contradictoire parce que Keynes est vu plutôt comme l'économiste de la social-démocratie européenne. Schumpeter serait l'économiste du libéralisme américain. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un chemin vraiment qui rend compatible la solidarité et l'innovation. Il n'y a qu'à regarder les économies du nord de l'Europe, dont on ne parle pas assez, pour voir que je crois qu'elles allient très bien keynésianisme et schumpeterianisme. Alors si vous voulez bien, je vais dérouler vite les slides. J'en ai un nombre significatif, mais je vous les laisserai et ça vous donne beaucoup de chiffres. Mais si on vient aux slides suivants, c'est simplement pour essayer de répondre à vos deux questions. D'abord, où on en est aujourd'hui sur ce choc absolument sans précédent et la réponse qui a été mobilisée en 2020. Et puis, ce qui est devant nous, ce que vous rappeliez sur le monde d'après, c'est quoi les grands enjeux si on veut réussir, ce que j'appelle une reconstruction, transformation. On retrouve schumpeter. Alors d'abord, sur où on en est, on passe aux slides suivants. Ça, c'est un résumé auquel vous n'êtes peut-être pas très habitués de l'effet du choc sur les quatre grandes économies européennes. Alors le code couleur sera toujours le même après, la France étant bleu, bien sûr, l'Allemagne en rouge, l'Italie en vert et l'Espagne en jaune. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'abord partout une plongée sans précédent. On n'avait pas vu ça depuis 1945. Elle commence au premier trimestre, au mois de mars. Et puis, elle est surtout très profonde au deuxième trimestre. Et en gros, les trois économies du Sud, dont la France, plongent nettement plus que l'Allemagne. Et puis, il y a un rebond dont on a moins parlé au troisième trimestre, mais qui est extrêmement spectaculaire lui aussi. Alors je vous donne les chiffres France-Allemagne, ce qui fait que vous le voyez en point d'arrivée. Alors c'est bien sûr avant la seconde vague, avant ce qui va se passer fin 2020, début 2021. On y reviendra. Mais en point d'arrivée, on est à moins 4% par rapport à ce qu'était le niveau d'activité pré-Covid. On était fin septembre à moins 4%. En France, comme en Allemagne, comme en Italie. Mais simplement, c'est la combinaison de deux périodes très contrastées. Un plongeant plus fort au deuxième trimestre. Sur le deuxième trimestre, le PIB allemand recule de moins 10%, presque énorme. Le PIB français recule de moins 14%. Sur le rebond du troisième trimestre, le rebond allemand est de plus 8%. Le rebond français est de plus 18%. Donc vous voyez une énorme différence. Vous voyez d'ailleurs sur la pente de la courbe, c'est le rebond français qui est le plus fort. Sur la ligne d'arrivée provisoire, alors on a perdu plus de temps en chemin, on a perdu plus de richesse. Mais sur la ligne d'arrivée provisoire, nous sommes à peu près en même temps. On passe, si vous voulez bien, au slide suivant. Sur ce choc sans précédent, il y a eu fort heureusement une réponse économique qui elle-même a été sans précédent, très rapide, très forte et finalement assez convergente entre les principaux pays européens et même les États-Unis que vous voyez à droite. Ça, c'est les mesures budgétaires discrétionnaires, c'est-à-dire celles qui s'ajoutent en 2020 pour faire face à la crise. C'est ce que nous estimons à la Banque de France, commettre le choc réel et les réponses réelles. Je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. L'Allemagne notamment a annoncé des grands montants, mais elle ne les a pas toujours dépensés. En gros, tout le monde est entre 4 et 5% du PIB. Ça veut dire près de 100 milliards d'euros en France. Donc on parle beaucoup des 100 milliards d'euros du plan de relance qui sont devant nous 2021-2022. Mais il y a près de 100 milliards d'euros déjà de mesures d'urgence 2020. Si vous regardez la composition, là on voit une différence, c'est que l'Allemagne est plus orientée vers les entreprises en vert, tandis que la France, l'Italie et l'Espagne sont plus orientées vers les ménages en bleu, à travers notamment, on va y venir juste après, l'importance du chômage partiel. Mais dans les deux cas, on est passé par les entreprises, mais il y avait une preuve. On va venir tout de suite au slide suivant. Ce n'est pas tout à fait comparable, dans la mesure où vous le savez, le modèle social et fiscal américain est sensiblement différent. si on peut passer au slide suivant. En bleu clair, vous retrouvez, c'est exactement le slide précédent, c'est-à-dire les mesures discrétionnaires. En bleu foncé, c'est les stabilisateurs automatiques. Les impôts sont beaucoup plus élevés en Europe, la protection sociale est beaucoup plus élevée, donc il y a un effet de stabilisateur quand la conjoncture est beaucoup plus mauvaise, ce qui est tel cas en 2020. Ça fait beaucoup moins d'impôts, ça fait beaucoup plus de dépenses sociales, et c'est ça les stabilisateurs automatiques, qui jouent de toute façon au-delà des mesures discrétionnaires. Ces stabilisateurs existent très peu aux États-Unis. L'exemple que vous connaissez le mieux, c'est le chèque Trump. Il n'y a pas d'activité partielle aux États-Unis, il y a peu de protection sociale, et donc il y a une dépense budgétaire en bleu clair d'un chèque aux ménages qui n'avait pas lieu d'être en Europe. Si vous ajoutez les deux, pour être comparable, vous voyez qu'on est sur un choc budgétaire au total entre 8 et 10% du PIB dans les cinq pays. C'est une somme absolument sans précédent, assez comparable, comme vous voyez, et qui montre que la réponse budgétaire a été à la hauteur du choc. Je note d'ailleurs, il y a probablement un certain nombre d'économistes parmi vous, vous connaissez cette blague fameuse selon laquelle, dès que vous mettez trois économistes dans une pièce, vous avez quatre avis différents. Je peux témoigner, vous parliez de la Banque de France tout à l'heure, la Banque de France s'appuie sur l'expertise des... ...sur cette prescription, ce soutien budgétaire massif. Et donc ça a été convergent, ça a été rapide, parce que ça a été décidé dès mars-avril, et ça a été extrêmement puissant. Un des visages très importants, je l'ai dit, c'est le chômage partiel. On va passer au slide suivant. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est le nombre de salariés en chômage partiel dans les quatre pays européens. Toujours le même code couleur. La France, là, a retenu les leçons de l'Allemagne 2009, à l'époque le chômage partiel, ce qu'on appelle Kurzarbeit en Allemagne. Je vous fais une petite remarque linguistique. Les Allemands parlent de travail court, de travail partiel, et nous, nous parlions traditionnellement de chômage partiel. Il faut réfléchir un peu, on a une présentation inverse de la même réalité. Maintenant, c'est censé s'appeler activité partielle, Kurzarbeit est en France, et vous voyez que ça monte très vite à partir de mars. Il y a un recours massif à cette activité partielle. Nous avons retenu les leçons de 2009. On s'est même demandé à l'époque s'il n'y en avait pas trop. Souvenez-vous, un dispositif trop généreux d'indemnisation, des abus des entreprises, etc. Mais je crois que ce qui est rassurant, c'est que ça redescend très vite aussi en France. Donc, ça a bien joué son rôle d'amortisseur au plus rude de la crise. On continue, si vous voulez bien. Alors, le résultat de ça, parce que j'ai beaucoup parlé d'amortisseur, c'est que quand vous regardez la répartition du choc, oubliez la colonne de gauche, mais regardez la colonne du milieu. Le choc, s'il n'y avait pas l'amortisseur public, en gros, il porterait d'abord sur les entreprises. En bleu, parce que les entreprises auraient plein de dépenses supplémentaires et en sens inverse, perdent beaucoup de recettes. Vous voyez sur la colonne de droite qu'à travers l'amortisseur public, c'est en fait massivement le revenu des entreprises en bas et des ménages en haut qui est préservé. Et donc, ça s'est passé à travers la dette publique dont on va reparler. Mais il était essentiel que la puissance publique joue ce rôle d'amortisseur parce qu'aucun mécanisme d'assurance privée ne pouvait couvrir des pertes de PIB de plusieurs centaines de milliards comme celles qu'on avait. On arrive vers la fin de cette première partie, mais je vais passer simplement le slide suivant. C'est l'illustration de ce qui s'est fait sur les PGE. Les PGE, c'est un des mécanismes qui a été utilisé pour avancer le choc pour les entreprises. C'est un espèce de bouclier de trésorerie de façon à ce que toutes les entreprises françaises aient de quoi passer le choc Covid. Et ça a bien marché. Quand vous regardez l'accès, par exemple, des TPO au crédit de trésorerie, c'est dans le graphique de gauche, les colonnes sont tout à droite. Vous voyez que très paradoxalement, cet accès a été meilleur que hors crise parce qu'il y a eu des PGE. D'habitude, quand il y a une crise, c'est au contraire le robinet du crédit qui se referme. Là, ça a été l'inverse. Ça, ça a été la mobilisation de la liquidité. Et on y reviendra de la politique monétaire. Alors, je vais finir cette première partie. Jusque-là, je vous ai parlé essentiellement du choc du printemps. On va regarder un peu le choc actuel sur ce qu'on peut en dire. Alors là, c'est le graphique que nous appelons des marches d'escalier à la Banque de France. À la Banque de France, nous faisons chaque mois une enquête qu'on appelle EMC, enquête mensuelle de conjoncture, qui s'est avérée être depuis mars le meilleur thermomètre, la meilleure vigie dans le brouillard, il faut bien dire économique, dans lequel on a vécu, parce que c'est un pouvoir prédictif absolument formidable. Et donc, nous résumons quelquefois ce qui s'est passé par l'image des marches d'escalier. Nous descendons brutalement au moment du premier confinement, 35 ou mettons si on se met au mois d'avril, 31 marches d'escalier. C'est extrêmement violent. Ensuite, on remonte très vite, jusqu'à septembre-octobre, on remonte, vous voyez, 27 des 31 marches. Il en reste 4 à monter. Et puis là, pallier, et arrive le deuxième confinement. Et là, malheureusement, on redescend un certain nombre de marches, mais on descend beaucoup moins qu'au mois d'avril, puisque vous voyez qu'à moins 12%, le symétrique de 88, l'effet du deuxième confinement est trois fois moins fort que l'effet du premier. Alors même que le confinement est à peu près aussi strict, il est peut-être un peu moins respecté, il y a des écoles qui sont ouvertes, etc. Mais physiquement, il n'y a pas une énorme différence. Et donc, on s'est beaucoup demandé pourquoi on réussissait à avoir le même effet sanitaire, et c'est en train de marcher, avec un coût économique qui soit beaucoup moins élevé. Alors, vous allez voir l'explication sur le slide suivant. D'accord. On a essayé d'expliquer le passage du moins 31% d'avril au moins 12% de novembre, à travers en gros trois blocs. Je ne vais pas vous le commenter en détail. Le premier bloc, c'est les quatre premières briques, industrie, construction. En gros, quand vous regardez en avril, les chantiers de construction étaient arrêtés. Et ça, c'était un échec français. Tous les autres ont continué le bâtiment. Et les usines, l'industrie était à moitié arrêtée. Aujourd'hui, la construction et l'industrie tournent presque normalement, 90% ou plus. Donc ça, c'est les protocoles sanitaires. Ensuite, vous avez au milieu, on ne va pas regarder commerce, transport, services financiers, ce qui est tout petit, mais autres services marchands. Vous voyez que c'est une contribution significative. Ça, c'est notamment l'effet d'apprentissage du télétravail. Le télétravail est pénible, mais il est de plus en plus efficace, y compris à cause de la dernière colonne, qui est les services non marchands, les services publics. Ça couvre notamment l'enseignement. Une des grandes différences, c'est que les écoles sont ouvertes. Ça facilite le télétravail des parents. Et puis, c'est une production non marchande, mais qui est comptée comme telle dans le PIB. Voilà les principaux éléments qu'on peut dire aujourd'hui. On peut illustrer ça par le graphique suivant, mais je passe rapidement. On a regardé secteur par secteur, de façon très fine. On est toujours par rapport à un niveau d'activité 100% normal avant Covid. La barre rouge, c'est ce qui se passait en avril. La barre bleue foncée, le trait rouge, pardon. La barre bleue foncée, c'est ce qui se passe en octobre. Et bleu clair, c'est ce que les entreprises estiment sur novembre. Vous voyez que parti novembre est un peu en retrait d'octobre, mais nettement supérieur à avril. Ce qui est l'exception, malheureusement, c'est un certain nombre de services à la personne que vous voyez dans le graphique de droite, et notamment, bien sûr, hébergement, restauration. Et là, on voit que ce n'est pas un confinement light. Il y a des secteurs qui sont fermés presque autant qu'en avril. Mais les secteurs qui ne sont pas fermés ont appris à travailler tout en protégeant leurs salariés. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième question sur qu'est-ce qui est devant nous. Et il y a d'abord un alerte calendrier, bien sûr. Nous savons que tôt ou tard, nous allons vaincre le virus. Nous allons rétablir la confiance sanitaire, qui est absolument clé pour la confiance économique. Ça va dépendre de l'arrivée des vaccins et du rythme ensuite de vaccination de la population. quelque part en 2021, entre novembre 2020 où nous sommes et la vaccination suffisante de la population, il y a une période d'incertitude forte. Alors, le président de la République a essayé de l'étairer mardi soir en donnant des repères, décembre, janvier, etc. Mais nous savons tous qu'on va devoir encore vivre avec l'incertitude sanitaire et donc l'incertitude économique plusieurs mois. Considérez que je me mets en gros au-delà de cette période et que le défi de la reconstruction, il n'est pas daté en termes de calendrier, il est certain en termes d'ampleur et je pense de nature. Et je commence par un slide, si vous voulez bien, le slide suivant, qui ne comporte pas de chiffres mais qui me paraît être le message essentiel. Et là, si vous voulez bien, on va reparler de notre ami Keynes, mais on commence par Schumpeter. La reconstruction, ça ne peut pas être, ça ne doit pas être un redémarrage à l'identique. Sinon, on aura vraiment perdu une opportunité. Cette crise, elle est très rude. On s'en serait tous passé, particulièrement votre génération, je vais y revenir, mais elle peut être une opportunité si nous réussissons trois transformations que vous voyez là. Le bleu qui est en haut, c'est le plus évident, c'est une économie plus digitale. Notre rendez-vous d'aujourd'hui en est la preuve. Et ça, ça veut être plus de liberté pour les citoyens, d'alors que le télétravail reviendrait une option et pas simplement une obligation, et plus de flexibilité dans la production des entreprises. Une économie, ce qui est à gauche, naturellement en vert, plus soutenable. Ça doit être, vous avez fait allusion, une accélération de la transformation écologique. Sur les 100 milliards du plan de relance, il y en a 30% qui sont dédiés à des investissements de transition écologique. Et ça, le bleu, c'était plus de liberté, ça c'est plus de qualité de vie. Et puis, on en parle moins, mais je vais y insister au moins autant, ça doit être une économie plus qualifiée. Je reviens sur votre génération. Pour vous, c'est déjà, je ne sais pas dans quelle année vous êtes, mais pour ceux qui sortent aujourd'hui d'Odacia, c'est déjà malheureusement un peu plus long de promès du travail, mais vous en trouverez, je n'ai pas de doute. Pour les jeunes non qualifiés aujourd'hui, 2020, c'est évidemment extrêmement difficile. Et donc, les mois supplémentaires qui sont consacrés à ne pas trouver de boulot, je crois qu'ils tirent dans plus de formation, plus d'apprentissage, et qu'il s'agisse de la formation initiale, enfin générale, ou de la formation professionnelle. C'est ce qui est la base. C'est aussi un volet du plan beaucoup moins parlé. Et c'est un succès français des années passées, je voudrais souligner ça. Je ne sais pas si vous êtes conscient du chiffre. Entre 2016 et 2019, et je prends une période de 4 ans qui enjambe une échéance électorale, exprès, parce que la Banque de France est l'indépendante du pouvoir politique. Mais sur ces 4 années-là, la France a créé 1 million net d'emplois supplémentaires. On n'avait pas fait ça avec un tel rythme de croissance depuis des années. Et on a fait ça parce qu'il y a eu le CICE qui a diminué le coût du travail, il y a eu les ordonnances Macron-Pénicaud qui ont simplifié les recrutements et le droit du travail. Et puis, il y a eu la loi Avenir Pro sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Oublions pas tout ça avec le coronavirus. Gardons ce cap-là. Voilà, si j'ai un message très fort dans la reconstruction, c'est celui-là, parce que la meilleure façon de préparer des jeunes, et notamment les moins qualifiés, c'est d'investir dans leur formation. Alors, dans les atouts que nous avons pour cette reconstruction, c'est le slide suivant, il y a une épargne des ménages qui est abondante. Alors, on a chiffré ce qu'on a appelé parfois l'épargne COVID ou le surplus d'épargne financière des ménages. Je vais en clair, ce n'est pas tous les ménages. Les ménages qui ont une capacité d'épargne, ce ne sont malheureusement pas les plus modestes et ceux-là ont souffert particulièrement. Mais les classes moyennes et a fortiori les plus favorisées, comme ils ont consommé moins pendant le COVID, et qu'ils avaient en gros les mêmes revenus qu'ont fait la protection par le chômage partiel, il y a eu une capacité d'épargne et on estime que ça représente à la fin du troisième trimestre, vous voyez, ça s'est surtout consacré dans le deuxième, constitué dans le deuxième, mais on estime que ça représente 90 milliards d'euros. Ça, c'est plus de 3% du PIB, donc c'est une réserve de croissance très importante. Est-ce que cette épargne va se déverser en consommation ou va aller soutenir l'investissement privé des entreprises ? Ça, ça peut être deux moteurs de croissance. Vous le savez tous, pour que l'épargne se désaccumule et devienne de la consommation, il faut la confiance et notamment la confiance sanitaire. On en revient toujours là. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui opposent le sanitaire et l'économique. Il y a quelques éléments de trade-off. Nous sommes en train de montrer qu'on peut faire des progrès sanitaires forts tout en préservant mieux l'économique. Ça, c'est le deuxième confinement. Mais en gros, tant qu'on n'aura pas gagné la bataille sanitaire, c'est illusoire de penser qu'on aura le retour de la confiance économique. Donc, la priorité au sanitaire, elle est humainement justifiée, mais elle a économiquement un sens aussi. À nous de trouver ensuite les mesures qui pénalisent le moins le plan économique. Alors ensuite, on va venir sur les politiques publiques qui sont en appui de cette reconstruction et puis je terminerai par quelques considérations là-dessus. Je vous ai mis ce triangle qui peut paraître tout simple avec juste un code couleur qui est intéressant. Traditionnellement, les politiques publiques, c'est deux choses. C'est la politique monétaire européenne, je vais en parler dans un instant, ça c'est la BCE et la Banque de France, et puis la politique budgétaire qui, elle, est nationale. Et vous savez, c'est la spécificité de la zone euro, une politique monétaire unique à cette crise, c'est de faire apparaître une politique budgétaire européenne. Ça, c'est l'accord de Bruxelles de juillet, 750 milliards, je terminerai par là. On commence, si vous voulez bien, par la politique monétaire. Je ne vais pas être trop long là-dessus parce que c'est souvent vu comme une matière un peu austère, mais je vais essayer d'en parler simplement. D'abord, vous me demandiez quelle était la responsabilité de la Banque de France et de son gouverneur. Alors moi, je suis membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Normalement, je suis à Francfort tous les 15 jours. Depuis mars, ça se passe en virtuel. Donc, le Conseil des gouverneurs est présidé par Christine Lagarde et nous avons ensemble la responsabilité de décider de la politique de la politique de l'équité. Bref, des conditions de financement de l'économie et c'est une responsabilité qui a été particulièrement lourde depuis mars parce qu'il a fallu contrer nous aussi ce choc économique extrêmement violente. Alors, nous l'avons fait, vous le voyez sur le graphique qui est en bas, notamment en augmentant énormément la taille de notre bilan. C'est une bonne mesure en général du degré d'intervention d'une banque centrale. Je fais une toute petite parenthèse juridique. Quelquefois, on nous dit mais quelle quantité de monnaie vous pouvez créer ? On y reviendra peut-être dans la question et le fait que la banque centrale comme ça décide 750 milliards comme on l'a fait au mois de mars, on dit mais comment ça se fait ? C'est la définition même d'une banque centrale de pouvoir créer de la monnaie et augmenter la taille de son bilan. Il n'y a pas de limite juridique ni de la taille du bilan. Par contre, la limite, c'est que c'est notre mandat que vous voyez au milieu du slide sur la stabilité des prix. nous pouvons créer de la monnaie tant que c'est compatible avec notre engagement sur l'inflation c'est-à-dire dans le cas de la BCE une inflation proche de 2% à moyen terme. Il se trouve que l'inflation est aujourd'hui beaucoup plus basse que cet objectif dans la zone euro elle est beaucoup trop faible elle est même négative à moins 0,3% temporairement et donc non seulement nous pouvons créer des liquidités nous pouvons soutenir l'activité mais nous devons le faire pour aller vers la cible d'inflation. Pour autant et je continue à remonter ce slide vers le haut il y a une deuxième limite qui est extrêmement importante c'est l'indépendance. Autre caractéristique de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne je n'ai pas le droit de recevoir d'instructions d'un membre quelconque du gouvernement du président de la République d'un parti politique d'un intérêt privé quand je participe à la décision sur la politique monétaire parce que c'est ça qui d'expérience garantit les bonnes décisions sur les taux d'intérêt et les financements sinon il peut y avoir des intérêts politiques ou privés qui interagissent et dans tous les pays où la Banque Centrale n'est pas indépendante on s'est aperçu que l'efficacité dans la lutte contre l'inflation était beaucoup moins assurée. Et donc je souligne cette indépendance parce que vous avez sans doute entendu un débat qui existe en France particulièrement quand c'est à dire mais il faut que la BCE ou la Banque de France annulent la dette publique qu'elle détient. Nous n'avons pas le droit de le faire au terme du traité et ce serait une façon de miner la confiance des prêteurs dans la France ou dans l'Europe et puis de tous ceux qui détiennent l'euro qui serait extrêmement grave. Et donc la préservation de cette indépendance parce que ces pressions sur l'annulation c'est l'exemple des pressions politiques que nous pouvons subir. cet attachement à l'indépendance est la deuxième fondamentale. Nous pouvons être créatifs agiles rapides comme nous l'avons été parce que nous sommes ancrés dans la stabilité des prix d'un côté et l'indépendance de l'autre. Je passe sur le slide suivant qui illustre simplement le fait que l'inflation est très faible parce que je l'ai dit à l'instant et on y reviendra peut-être c'est ça qui nous permet d'agir et dernier élément sur la politique monétaire le slide suivant c'est la confiance des citoyens dans l'euro. Je ne sais pas si vous pouvez y passer. On passe au slide suivant. Voilà, merci. En fait si je devais résumer les deux regards que nous avons en permanence c'est l'inflation d'un côté et le soutien des citoyens à l'euro de l'autre parce que ces deux visages de la même chose c'est la confiance dans la monnaie. Et vous voyez que la confiance des citoyens de la zone euro a régulièrement cru depuis la création de l'euro. Elle est à 75% à son plus haut niveau historique. Elle a particulièrement monté en Allemagne c'est spectaculaire et elle est en France à 72%. Ce sondage a été réalisé après les opérations extrêmement fortes et les 750 milliards dont je parlais au mois de mars dernier et donc ça montre que la banque centrale a pu être agile offensive créative mais tout en gardant la confiance des citoyens parce qu'on savait qu'elle agissait de manière indépendante et au nom de son mandat de stabilité des prix. Et donc avoir à la fois la réactivité la puissance que nous avons depuis le début de la crise et garder la confiance des citoyens ça pour moi c'est le signe que nous sommes sur la bonne ligne de crise. La France a deux différences malheureusement par rapport aux autres pays. Le premier c'est qu'elle est entrée dans cette crise avec un niveau de dette publique plus élevé notamment que l'Allemagne et que la moyenne de la zone euro. Nous étions à 100% et notre problème ce n'est pas la dette Covid de 2020 il fallait le faire c'est la dette pré-Covid que nous n'avions pas su réduire. Et puis si on arrive à passer le slide vous verrez qu'il y a une deuxième différence c'est qu'en Allemagne on prévoit que la dette va commencer le voilà merci beaucoup on va commencer à refluer après le choc Covid c'est un peu flou mais vous voyez la courbe noire du bas c'est l'Allemagne la France la France c'est en bleu et vous voyez que sur la France malheureusement la dette continuerait à monter pourquoi ? Parce que nous gardons un niveau de déficit qui est trop élevé et qui est associé lui-même à un niveau de dépense publique vous le voyez à droite rapporté au PIB où là malheureusement nous avons un record mondial qui n'est pas un record très favorable je vais rester un tout petit peu sur cette partie droite vous voyez là on est sur les dépenses publiques rapportées au PIB avant le choc Covid 2019 ça passe à plus de 60% en 2020 avec le Covid mais c'est pas une année représentative c'est un indicateur dont on parle pas très souvent mais qui je crois dit beaucoup de choses y compris sur le plan de notre choix de société l'indicateur de dépense publique il est plus élevé en Europe qu'aux Etats-Unis ou dans les pays émergents et je vais dire tout de suite je trouve ça très bien c'est associé à un modèle social européen auquel moi je crois beaucoup avec des services publics forts moins d'inégalités une protection sociale le problème français c'est pas son modèle social c'est que le même modèle social que nos voisins nous coûte nettement plus cher regardez l'Allemagne qui est en gros vous le voyez en jaune 10 points en dessous de nous du PIB et regardez aussi la Suède je parlais tout à l'heure des économies du nord de l'Europe qui arrivent à être à la fois keynésienne et schumpeterienne la Suède passe pas pour être un pays très libéral c'est un pays de grande solidarité mais vous voyez que c'est un pays qui est descendu sous la barre des 50% du PIB et donc notre problème à nous c'est cet écart de 5 à 10 points avec nos voisins honnêtement nous n'avons pas beaucoup plus de services publics ou de solidarité sociale nous avons la même production publique et sociale que les autres mais elle nous coûte plus cher voilà c'est ça notre défi qu'il va falloir que nous attaquions sérieusement moi je crois énormément aux services publics j'ai choisi d'y revenir mais les services publics ils peuvent être plus performants ou rapporter plus ou produire plus ou coûter moins et probablement les deux je termine si vous voulez bien par quelques mots ah ben oui sur la politique budgétaire nationale on se demande toujours ce qu'on peut faire après je crois qu'il faut gérer le désendettement dans la durée en 2020 le quoi qu'il en coûte doit s'appliquer après il doit s'arrêter je le dis tout aussi clairement le quoi qu'il en coûte il est là pour justifier des dépenses Covid temporaires a priori réversibles démantelables il n'est pas là pour justifier n'importe quelle dépense publique sinon on va terminer de façon tout à fait dramatique par rapport à ce qu'on voyait sur le slide précédent nos dépenses publiques déjà trop élevées ensuite il va falloir démonter progressivement ces dépenses temporaires ça c'est la tâche de 2021 et 2022 mais ne pas resserrer avant d'être revenu à l'activité économique pré-Covid ça c'est probablement fin 2022 et puis après gérer le désendettement public dans la durée et on vous a mis là un petit chiffre de ce que représenterait une rupture de tendance sur l'évolution de nos dépenses au lieu d'avoir plus 1% par an comme on avait jusqu'à présent nous avons déjà les dépenses publiques les plus élevées du monde et elles continuent à croître et donc il ne s'agit pas de faire une austérité ou des coupes sauvages il s'agirait simplement de les stabiliser de passer de 1% à 0% en volume là ça change tout on commence à désendetter alors ça vous paraît peut-être simplement de l'orthodoxie budgétaire ce que je dis je crois que derrière ça il y a un enjeu de solidarité entre les générations colossal votre génération part dans la vie avec un sac à dos qui pèse 120% du PIB c'est ça la dette publique que nous voulaigons et honnêtement je n'en suis pas particulièrement fier quand moi j'avais votre âge c'était il y a extrêmement longtemps mais quand je suis en 1980 le sac à dos pesait 6 fois moins lourd 20% du PIB voilà donc ce que nous avons fait en une génération et demie c'est de multiplier par 6 la taille du sac à dos on a manqué gravement à la solidarité intergénérationnelle ça veut dire que vous aurez moins de masse de manœuvre que nous n'en avions alors en sens inverse il y a les taux bas cette dette coûte moins cher mais un jour les taux remonteront et donc le sac à dos il faut s'occuper de faire diminuer sa taille les allemands et beaucoup d'autres pays l'ont fait je termine par l'Europe et cette nouveauté qu'est la politique budgétaire européenne je ne vais pas rentrer dans le détail mais les 750 milliards décidés à Bruxelles le 21 juillet c'est un acte de solidarité sans précédent pour la première fois l'Europe accepte d'emprunter pour financer des dépenses dans les différents états membres ça est un emprunt commun de l'Union européenne il y a un accord franco-allemand celui de mai qui est à la base de ça c'est un je crois un succès français mais aussi un très gros engagement allemand parce que l'Allemagne était traditionnellement très réticente sur ce genre de dettes en commun ça n'avait jamais eu lieu cet accord vous le savez il est temporairement bloqué par des discussions un peu pénibles avec la Pologne et la Hongrie voilà je ne peux qu'exprimer le souhait qu'on en sorte très vite et j'arrive au dernier slide pour dire que ça c'est la politique budgétaire européenne je crois qu'il serait bon de la prolonger par deux choses que j'ai appelé deux stabilisateurs un stabilisateur public c'est que il ne faut pas que ce fonds de 750 milliards qui s'appelle au passage le Next Generation Fund ça je crois que ça dit beaucoup de choses on essaie d'investir dans le futur et dans la prochaine génération mais il ne faut pas que ça soit one shot il faut qu'on ait cette capacité à avoir une politique budgétaire européenne à l'avenir de façon récurrente et puis il faut un stabilisateur privé j'ai parlé tout à l'heure de l'atout qui était l'épargne française il y a une épargne européenne aussi extrêmement abondante qu'on puisse la mobiliser pour des investissements de transformation y compris écologique à l'intérieur de l'Europe je termine par un tout petit mot sur l'Europe et puis on vient à vos questions comment est-ce que notre Europe va sortir de ce choc et c'est trop tôt pour le dire mais il y a évidemment deux menaces la première menace c'est que l'Europe se fragmente et quand on regarde les crises précédentes ça a été très difficile de maintenir l'unité européenne y compris parce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres la deuxième menace et on le voit un peu quand on compare nos chiffres avec les Etats-Unis ou à fortiori avec la Chine vous savez que c'est le grand paradoxe de cette affaire c'est que la Chine est à l'origine du virus mais c'est le pays qui souffre le moins apparemment c'est le seul pays qui va être en croissance faible en 2020 et aujourd'hui la perte de croissance en Europe est à peu près deux fois supérieure à la perte de croissance américaine alors il faut mieux gérer la crise sanitaire donc voilà ça c'est du côté des handicaps je crois que du côté des chances mais c'est pas gagné et c'est des valeurs de retournement c'est de profiter si j'ose dire de cette crise pour renforcer l'unité européenne et l'accord des 750 milliards de Bruxelles est un pas extrêmement significatif dans cette direction mais il faut aller plus loin et puis le deuxième retournement c'est cette fameuse reconstruction de transformation dont je parlais c'est de profiter du fait qu'il va falloir investir massivement avec le plan de relance que les entreprises elles-mêmes vont devoir se réinventer pour accélérer dans le sens d'une économie qui soit meilleure c'est-à-dire plus digitale plus écologique et plus qualifiée je reviens toujours sur ce triangle voilà c'est notre tâche collective elle est difficile mais je pense qu'elle a un vrai sens je m'arrête là merci bien pour cette présentation il va nous rester à peu près une quinzaine de minutes pour les questions en raison du format Instagram et puisque la question avait été posée en même temps je tiens à préciser que le diaporama sera récupérable sur le Facebook et Instagram de Iségorio donc je vous laisse la place aux questions du chat si vous en avez sinon on va commencer avec les questions également sur la reprise alors c'est vous qui les posez j'imagine parce que je vous laisse choisir il y a des personnes alors des personnes qui demandent comment les liquidités seront remboursées ils demandent en fait la question du remboursement des liquidités qui sont injectées actuellement en Europe comment cela fonctionne alors c'est une très bonne question et j'en profite pour préciser quelque chose la fameuse création monétaire dont je parlais c'est les liquidités que crée et qu'avance la banque centrale c'est toujours prêté ça n'est jamais donné la meilleure preuve c'est que quand nous avançons des liquidités aux banques par exemple nous prenons en garantie des titres ou des sécurités qu'on appelle collatéral c'est le mot anglais pour être sûr d'être remboursé quand nous prêtons aux états ça se fait par achat de titres c'est des achats d'obligations ce qu'on appelle le QE le quantitative easing et quand on parle d'annuler ce qui est une possibilité très théorique mais d'annuler la dette que détient la banque centrale c'est bien la preuve que la banque centrale avance mais ne donne pas cet argent doit toujours revenir vers le bilan de la banque centrale tôt ou tard pour le dire autrement la banque centrale elle permet d'acheter du temps et c'est très important quand on est face à une crise mais elle ne crée pas de richesse de croissance ça il n'y a que le travail et la production qui le font il n'y a pas de miracle pour le dire autrement alors comment est-ce que ces liquidités sont remboursées c'est au fur et à mesure d'abord il y a des échéances en général quand nous prêtons aux banques c'est actuellement de l'ordre de 2 à 4 ans quand on prête aux états j'ai dit c'est des achats de titres donc c'est l'échéance de ces titres jusqu'à 10 ans on s'attend à ce que les dettes soient remboursées à ce moment là vous avez bien noté que cette échéance est au-delà de la crise donc la situation économique sera meilleure la banque centrale n'exclut pas de renouveler ces lignes à ce moment là mais nous n'avons pris aucun engagement quelles décisions nous prendrons au terme de ces périodes ça dépendra strictement de la situation de l'inflation si l'inflation reste trop faible ça a un sens pour nous de garder un bilan très fort donc de renouveler les lignes si l'inflation en sens inverse est revenue à la cible à forcerier au-delà de la cible il faut diminuer la taille du bilan de la banque centrale parce qu'en gros quand vous mettez des liquidités dans l'économie vous augmentez l'inflation quand vous retirez des liquidités de l'économie par remboursement vous diminuez l'inflation s'il y a des spécialistes parmi vous de la politique monétaire ils me trouvent peut-être trop simple mais l'idée générale est bien celle-là la question suivante était de Marco il demandait s'il était possible de réduire significativement la dette puisque la dette augmente toujours mais on se demande si on pourrait vraiment la faire baisser alors il y a des tas de pays qui l'ont fait et d'ailleurs dans l'histoire il y a beaucoup d'expériences de recul de la dette y compris en France j'aurais dû montrer des graphiques d'histoire longue mais je vais prendre depuis la dernière guerre il y a une règle à peu près générale c'est que les chocs de guerre se traduisent par une explosion de la dette considéré d'ailleurs les économistes le disent que le choc Covid c'est la guerre en plus petit beaucoup moins grave mais c'est le même type d'effet économique et il y a des dépenses de l'état extrêmement lourdes en période de guerre donc la dette explose quand vous regardez toute l'histoire des années 50 à 80 en gros c'est une histoire de 70 chocs pétroliers c'est une histoire de désentêtement fort en France si j'en garde sur l'époque plus récente confère le graphique qu'on voyait sur l'Allemagne mais j'aurais pu mettre tout à l'heure beaucoup d'autres pays notamment du nord de l'Europe mais aussi des pays comme le Portugal par exemple qui est un pays gouvernement socialiste aujourd'hui c'est des pays qui se sont désendettés avant le choc Covid parce qu'il y avait un bon retour de la croissance et ils l'ont fait en maîtrisant à peu près leurs dépenses et puis en évitant de faire des tas de baisses d'impôts non financées nous en France on est quand même les spécialistes d'abord d'avoir beaucoup de dépenses publiques encore une fois je crois profondément au service public j'en ai fait ma vie mais le service public ça ne veut pas dire toujours plus de dépenses à la Banque de France depuis 5 ans on a réduit les effectifs de plus de 20% vous n'en avez jamais entendu parler et on a plutôt augmenté nos services ça s'appelle la productivité ce que je viens de dire il peut y avoir de la productivité publique apparemment nous sommes un cas relativement isolé je le regrette et puis on est spécialiste des baisses d'impôts non financées alors je fais appel à votre mémoire collective je suis beaucoup plus âgé que vous donc malheureusement ma mémoire est plus longue en la matière mais je vais prendre juste les impôts des entreprises vous pourrez regarder les impôts des ménages les impôts des entreprises alors il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés la suppression de la taxe professionnelle la suppression de l'ISF en tout cas sur une bonne partie et maintenant la baisse des impôts à la production je ne sais pas si vous avez suivi ça c'est la dernière baisse là en 2020 à chaque fois les entreprises c'est une bonne guerre disent c'est formidable ça va nous permettre de produire beaucoup plus et donc la baisse d'impôts va être auto-financée vous n'en faites pas ça coûte apparemment 10-20 milliards mais comme on va avoir des entreprises beaucoup plus efficaces on va retrouver 10-20 milliards de recettes entre nous on les attend toujours les 10-20 milliards de recettes bon donc tout ça fait partie de la dette publique il n'y a pas de fatalité du tout en la matière il y a une fatalité Covid là oui c'est assez rare entre nous qu'un gouverneur de la Banque de France vous dise qu'une dette est totalement justifiée celle-là l'est mais la dette pré-Covid elle ne l'est pas et la dette post-Covid j'espère qu'on commencera à la réduire et donc je vous ai donné dans les slides vous pourrez retrouver ce petit exemple chiffré si on passe de 1% d'augmentation des dépenses chaque année en volume on couvre en inflation à zéro c'est une simple stabilisation là ça change tout parce que les 120% de dette de départ deviennent au bout de 10 ans 100% et ça change tout pour votre génération d'abord d'accord la question suivante la réforme des retraites fait sans doute partie des sujets où nos dépenses vont un peu vite mais là on arrive sur des sujets qui sont moins faciles pour passer à un thème un peu plus écologique c'est la question d'Hugo Hugo nous demande comment on peut faire pour diminuer les émissions de CO2 et de la dette puisqu'en général l'augmentation de la croissance est liée à une augmentation des émissions de carbone alors c'est évidemment une question absolument clé d'abord je vais mettre une nuance sur la question bien sûr la croissance si on ne la change pas augmente les émissions de carbone mais enfin je ne crois pas du tout que la décroissance soit la réponse au changement climatique la décroissance et malheureusement on va le voir cette année on va le voir l'année prochaine c'est extrêmement douloureux ça veut dire plus de chômage moins de solidarité etc. donc je ne crois pas à la décroissance par contre je crois au changement de la croissance c'est-à-dire une croissance verte écologique beaucoup moins carbonée alors nous nous pouvons aider et on peut changer la politique monétaire et je pense qu'on va le faire pour incorporer beaucoup mieux l'effet du changement climatique prendre moins de collatéral à ces fameux titres en garantie carbonée etc. mais il y a quand même une solution sur laquelle là aussi tous les économistes sont d'accord c'est le prix du carbone le prix du carbone est beaucoup trop bas aujourd'hui par rapport à la pollution qu'il génère je vais employer un terme économique par rapport aux externalités négatives associées au prix du charbon la fiscalité ça peut aussi servir à ça quand la consommation d'un bien prenez le tabac on a beaucoup augmenté les taxes sur le tabac ça a contribué à réduire la consommation et ça avait un sens parce qu'il y a des externalités négatives du tabac sur la santé il faut faire la même chose sur le carbone alors évidemment c'est très facile à dire quand on est là avec vous et je pense que tout le monde sera à peu près d'accord quand ça veut dire en pratique une augmentation des taxes sur le diesel et que vous avez des gilets jaunes dans la rue c'est plus compliqué mais je crois que c'est très important qu'on explique ça ensemble il faut trouver une façon de compenser probablement pour les ménages les plus défavorisés ce que coûtera la taxe carbone mais si nous n'arrivons pas à mettre un prix du carbone qui correspond à ces externalités négatives réelles on va garder une croissance trop carbonée on pourra mettre des quotas on pourra mettre des réglementations on pourra faire toute une série des propositions de la conférence citoyenne dans les 150 propositions la plupart sont extrêmement bienvenues malheureusement je suis allé de le dire il manque un éléphant au centre de la pièce c'est le prix du carbone en économie si vous ne mettez pas les choses à leur juste prix toutes les autres solutions réglementations incitations etc. sont des second best donc faisons les second best mais il faut avancer sur une croissance décarbonée et pour ça il faut que le carbone coûte plus cher parce qu'en même temps dans des questions qui peuvent revenir également comme celle de Mathieu c'est est-ce que le PIB finalement n'est pas un indicateur dépassé est-ce qu'il ne faudrait pas changer d'indicateur phare pour alors c'est aussi une très bonne question j'invite Mathieu et tous ceux que ça intéresse à aller regarder notamment les travaux de l'INSEE en la matière alors là je vais citer le président Sarkozy ce qui vous paraîtra de l'histoire très ancienne mais quand Nicolas Sarkozy était président en 2008 il a réuni une commission d'économistes des économistes probablement que vous connaissez Joseph Stiglis Samar Thiasen d'origine indienne pour dire regardez cette histoire des autres indicateurs qui mesurent le bien-être la cohésion sociale la qualité de vie etc. ils ont proposé un certain nombre d'indicateurs et depuis l'INSEE publie régulièrement ces indicateurs je suis obligé de dire que malheureusement personne ne les regarde à les regarder et ils ne suscitent pas de débat alors c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez connus et je crois qu'il faut tous qu'on les mette en avant c'est aussi parce qu'ils ne bougent pas beaucoup le PIB en résiste les variations économiques et on vient de le voir malheureusement elles peuvent être très très fortes surtout dans une période de crise comme l'actuelle et donc les indicateurs de développement humain ou d'inégalité etc. je les crois extrêmement importants mais ils sont moins sensibles et donc ils suscitent moins de débat et donc si je devais dire ma conviction en réponse à cette question c'est que le PIB n'est pas suffisant et allez voir les travaux qui existent en la matière vous verrez c'est beaucoup plus riche que ce qu'on croit il n'est pas suffisant mais il reste nécessaire parce que c'est quand même ça qui détermine les revenus des personnes la capacité des entreprises à créer des emplois notre capacité à financer les services publics et la cohésion sociale donc voilà je ne jette pas le PIB avec l'eau du bain il faut bien sûr qu'on accompagne ça d'une croissance plus qualitative c'était mes trois mes trois bulles de tout à l'heure dans la reconstruction transformation plus de verre plus de digital plus de compétences mais tôt ou tard des investissements comme ça ça se retrouve aussi dans un PIB qui croit plus vite d'accord il y a des questions donc pas voilà j'insiste un peu sur ce message parce que je sais que la tête des croissances a une certaine séduction pas n'importe quelle croissance mais vraiment ce que je souhaite pour votre génération c'est la croissance d'accord c'est un programme en même temps que vous avez lancé il me semble le Network for Greening the Financial absolument ça fait partie des actions qu'on a menées en tant que banque centrale on peut d'ailleurs être assez fier parce que c'est un succès français on lance ça fin 2017 on lance ça après le retrait de Trump de l'accord de Paris et souvenez-vous ça c'était vraiment une attaque très grave au passage l'élection de Biden est une des rares bonnes nouvelles de 2020 notamment pour le climat puisqu'il va revenir on commence à 8 banques centrales les superviseurs on est aujourd'hui plus de 70 et on va savourer ce petit bonheur ensemble 8 jours après l'élection de Biden alors même qu'elle n'est pas officielle comme chacun sait la fédérale réserve la banque centrale américaine annonçait qu'elle rejoignait le NGFS eux en tout cas je le dis avec un grand sourire ils se sont aperçus que Biden avait été élu à la différence de l'autre zèbre pardon pour l'autre zèbre mais il y a donc des questions également sur l'Europe et sur la place de l'Europe dans cette crise dans la résolution de cette crise et en même temps dans la relance il y a donc la question d'abord sur notre réaction de cette crise par rapport aux autres pays de l'Union Européenne finalement est-ce que nos dépenses publiques ne sont pas trop élevées et comment peut-on mieux les maîtriser alors si je crois que nos dépenses publiques sont trop élevées mais ça c'est un problème d'avant la crise et ça sera un problème d'après sur la réaction dans la crise on a toujours le sentiment que l'herbe est plus verte chez le voisin et donc que les Allemands ont fait mieux telle chose les Américains mieux telle autre etc je crois que les slides que je vous ai montré un peu vite voilà prouvent qu'il n'y a pas il n'y a pas une différence si forte entre nous c'est pas très facile d'être gouvernant dans aucune démocratie aujourd'hui je le dis en toute indépendance et je n'ai pas été nommé par l'actuel président de la République je le dis en toute indépendance je crois que globalement nos gouvernants ont plutôt bien agi notamment dans la bataille économique bon maintenant les dépenses publiques ça c'est notre problème d'avant et ça sera notre problème d'après en gros il y a 10 points d'écart de PIB par rapport à la moyenne des autres pays européens je ne compare pas aux Etats-Unis ou à la Chine je n'aime pas ce modèle de société moi j'aime le modèle européen mais pardon je m'engage et je crois que l'immense majorité de nos ils sont attachés ils veulent des services de la redistribution fiscale et pas trop d'inégal de la protection sociale retraite maladie chômage on garde ça mais on regarde ce qui se fait de mieux chez nos voisins qui ont à peu près le même résultat sur les grands éléments que je viens de rappeler pour moins cher quand on essaye d'expliquer l'origine de l'écart qu'on regarde un peu en détail fonction par fonction il y a probablement sur ces 10 points de PIB il y en a une moitié qui s'explique par des facteurs français difficiles à corriger il y a des facteurs positifs on dépense un peu plus sur la défense on a une démographie plutôt moins mauvaise que les autres pays tant mieux vous en êtes la preuve bon mais il y a 5 points qui tiennent à une moindre efficacité 5 points de PIB c'est énorme 5 points de PIB ça fait 120 milliards d'euros à peu près je ne vous dis pas qu'on sait faire 120 milliards d'euros d'économie comme ça mais il y a quand même un gros gisement et pour citer quelques exemples mais ce n'est pas à nous de décider où il faut faire les économies je dis juste que donne les comparaisons la politique du logement coûte nettement plus cher en France qu'ailleurs avec des résultats qui ont l'air incertains la décentralisation probablement nous coûte cher de la façon dont on l'a mené parce que pour une raison que vous connaissez bien on était un pays hyper centralisé il y a 40 ans donc on a décentralisé très bien très bien simplement on a gardé l'administration d'état assez fort et puis on a le niveau des régions le niveau des départements le niveau des intercommunalités le niveau des communes le fait d'avoir autant de couches ça coûte évidemment et accessoirement ça déresponsabilise regardez ce qui se passe actuellement dans la crise les élus locaux et je ne leur jette pas la pierre disent c'est le grand cri français tout est la faute de l'état voilà l'état il dépense massivement et il joue son rôle d'amortisseur massif mais tout est de sa faute entre nous s'il n'y avait pas été là tout le monde aurait senti le choc y compris les collectivités locales mais on a un système qui est à la fois coûteux et déresponsabilisant alors je ne sais pas très bien comment on peut en sortir il y a divers solutions techniques mais encore une fois là le choix ne relève pas de moi il relève du débat démocratique chacune a ses avantages ses inconvénients et c'est très bien d'avoir un débat mais il faut qu'on se pose la question du surcoût de notre système administratif de notre empilement de couches il y avait une question qui a fait son petit effet dans les commentaires qui était une question de Nathan et qui demandait finalement du coup est-ce que demain on sera keynésien ? je crois qu'on l'est déjà je crois qu'on l'est mais je vais rebondir sur la question de Nathan il m'est arrivé avec un certain nombre de collègues allemands parce que mon métier est très européen et international de leur dire ah vous êtes devenu keynésien là en 2020 et c'est un compliment il faut savoir que keynésien en France c'est vu plutôt positivement parce qu'on aime bien la dépense publique en Allemagne c'est beaucoup plus ambigu bon j'ai dit les vrais keynésiens c'est vous qu'est-ce que je voulais dire c'est que dans la crise ils n'ont pas hésité à dépenser et là vraiment ils ont rompu toute une série de leurs dogmes et il fallait chez eux comme chez nous mais simplement quand ça allait mieux et Keynes disait ça quand ça allait mieux il faut reconstituer vos marges de manœuvre vous vous souvenez de ce graphique sur la dette avec la dette qui baissait entre 2012 et 2019 en gros en Allemagne quand ça allait mieux et ça nous nous n'avons pas su faire ça être keynésien ça ne veut pas dire que vous dépensez quand ça va mal ce qu'il faut faire mais vous continuez à dépenser quand ça va bien ce qui n'a pas de sens donc être keynésien c'est s'adapter au cycle économique être flexible c'est ça que Keynes disait il a rompu avec des dogmes qui disaient il ne faut jamais faire de déficit et de dette c'était évidemment une bêtise mais je crois que Keynes aurait été le premier à dire c'est pour ça que je vous rappelais le désendettement des après-guerre là on a diminué la dette on ne faisait pas de déficit parce qu'il n'y avait pas besoin la croissance était là l'emploi était là et on a connu des années qui auraient pu être plus favorables avant la crise de 2008 ou depuis la crise de 2012 nous n'avons pas saisi cette opportunité c'est pour ça que j'insiste très fort ça relève du débat politique on va avoir une élection présidentielle en 2022 mais je souhaite que la dette fasse partie de ce débat c'est pas seulement une histoire d'addition comptable quelquefois on dit pourquoi vous nous embêtez avec la dette c'est de la comptabilité pas du tout je vous dis vous partez dans la vie avec six fois moins de liberté que nous il y a une dette écologique vous y êtes très sensible mais il y a aussi une dette économique qui pèse sur vous effectivement la question aussi c'est une question que vous avez soulevée notamment sur le plateau de RTL c'était également une question de merci à celui ou celle qui m'a écouté RTL ce plan de relance c'était une occasion de développer de nouvelles opportunités vous avez parlé notamment de l'apprentissage mais est-ce que vous pourriez justement développer un peu ces propositions quelles propositions vous auriez à faire quel secteur vous auriez à développer ça c'est les trois les trois petits cercles que je montrais tout à l'heure le plus digital le plus vert le plus qualifié mais je vais insister sur le troisième parce que la question il pose l'apprentissage ça ne vous concerne pas vous directement peut-être que certains d'entre vous sont juridiquement en apprentissage mais enfin le cœur de l'apprentissage c'est quand même des jeunes qui n'ont pas fait d'études supérieures je vais vous citer des chiffres qui sont malheureusement aveuglants en France il y a ça augmente un peu récemment mais il y a deux fois et demi d'apprentis moins qu'en Allemagne alors même que nous avons le même nombre de jeunes chaque année et le chômage des jeunes en France est trois fois plus élevé qu'en Allemagne voilà je crois qu'il n'y a pas de remède plus sûr au chômage des jeunes que l'apprentissage tout le monde le sait ça marche c'est une formation en alternance avec une part de savoir mais une part de pratique dans l'entreprise le problème français est le même à peu près en Italie et en Espagne le chômage des jeunes est lié malheureusement au manque de qualification vous prenez France plus Italie plus Espagne c'est trois puissances démographiques que je viens de vous citer ils ont moins d'apprentis réunis que la seule Allemagne et ils ont un chômage des jeunes beaucoup beaucoup plus élevé donc voilà s'il y a une seule réforme à accélérer dans notre pays c'est ça pour les jeunes et l'équivalent pour les adultes c'est la formation professionnelle là aussi on sait que ça marche qu'un adulte qu'on aide à actualiser ses compétences prenez un truc absolument idiot qui vous paraîtra totalement décalé mais un quinquain ou un sexta de ma génération il est beaucoup moins à l'aise que vous sur le digital quand on lui parle de digitaliser les process de son entreprise ça l'angoisse ça c'est de la formation professionnelle c'est l'investissement le plus rentable qu'il soit sur le plan économique mais aussi le plus porteur de cohésion sociale ceux qui ont le plus besoin de l'apprentissage ou de la formation c'est en général ceux qui ont été le moins formés à l'école voilà donc j'insiste énormément sur cette bataille des compétences j'ai un peu peur qu'on l'oublie aujourd'hui d'accord une autre question qui est posée je salue celui 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 alors ça c'est pardon c'est une blague privée mais il se trouve que je suis un homme des frontières je suis né de la hausse et ma famille est installée en Sahar près de cette ville qui vient d'apparaître sur la question qui est Sahar Louis donc pour revenir oui aux questions il y avait une question de Jules notamment qui demande si à l'avenir l'injection de tout cet argent sur le marché ne pourrait-il pas créer des bulles spéculatives si c'est un risque et je vais commencer par une considération presque philosophique quand vous faites résolument quelque chose dans la vie de temps en temps il faut le faire quand il y a le feu à la maison il faut l'éteindre c'est ça qu'on fait aujourd'hui vous procurer vous conduisez à des effets collatéraux qui ne sont pas tous positifs le pompier il met de l'eau partout dans la maison et dans le jardin bon alors l'image du pompier a sa limite mais nous l'effet collatéral auquel on doit faire attention c'est quand on soutient l'économie comme on le fait actuellement et on a raison je n'ai pas le moindre doute que d'avoir permis par exemple à l'Italie au mois de mars de faire face à la spéculation financière de contrer la spéculation et du coup souvenez-vous où était l'Italie au mois de mars le pays le plus touché par la crise sanitaire et qui se trouvait face à des marchés financiers qui faisaient monter les taux d'intérêt dramatiquement en Italie c'est le pays qui devait emprunter le plus pour ses hôpitaux et qui se trouvait avec des taux d'intérêt de 3% ou plus grâce à la banque centrale européenne l'Italie en emprunte aujourd'hui à 0,7 les taux les plus bas de son histoire donc il fallait faire ça mais c'est vrai que ça peut entraîner des bulles spéculatives notamment aux Etats-Unis le marché action est peut-être un peu haut ça peut entraîner une montée des prix de l'immobilier parce que c'est plus facile d'acheter des biens immobiliers quand les taux des crédits immobiliers sont très bas et donc ça nous regardons avec ce que nous appelons notre mission de stabilité financière et nous avons d'autres armes pour essayer de repérer et de prévenir les bulles spéculatives je vous citerai un exemple en France ça vous donnera un exemple d'autres tâches de la banque de France nous estimons aujourd'hui que le crédit immobilier est un peu trop dynamique en France il croit entre 5, 6, 7% par an beaucoup plus que le PIB et donc nous avons été amenés à dire avec un certain nombre de personnalités qualifiées les autres autorités publiques qu'il ne fallait pas du tout arrêter l'immobilier mais freiner un certain nombre de dérives pour vous dire des règles de bon sens pas de crédit de plus de 25 ans et pas de charge de mensualité par rapport aux revenus de plus d'un tiers si je vous le dis comme ça ça paraît des règles de bon sens parce qu'au-delà de ça on risque que les ménages soient surendettés bon et bien ça c'est une mesure de stabilité financière pour éviter justement une bulle je peux vous dire que quand on prend cette mesure il y a beaucoup de protestations parce qu'il y a des gens qui bénéficient de la bulle et qui ont intérêt à ce que la fête continue simplement si la fête elle continue trop longtemps elle se termine mal c'est ça l'histoire des bulles spéculatives donc notre rôle vous me permettrez cette image un peu triviale c'est de retirer le whisky et les acolles les plus forts avant que la fête se termine mal mais c'est pas toujours un rôle très populaire mais c'est aussi pour ça qu'on est indépendant alors une question également sur les entreprises notamment sur leur capacité d'investir puisque effectivement elles doivent s'endetter aujourd'hui et donc du coup elles ont une limitation de leur capacité d'investir également si on pouvait en même temps ajouter à cela une question sur d'autres secteurs qui ont été également beaucoup touchés en plus que les petites entreprises c'est également le secteur de la culture est-ce que ça va être possible d'espérer une bonne relance dans ces secteurs bien plus bien plus alors je ne vais pas je ne vais pas faire de réponse secteur par secteur mais peut-être deux considérations générales et franchement je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas de dommage durable pour certaines entreprises il risque d'y en avoir il n'y a pas il n'y a pas une chute de PIB aussi forte sans qu'il y ait des traces durables tout n'est pas réversible pour le dire autrement mais premièrement je pense que dans les mesures publiques il y a eu quand même un soutien très fort notamment aux secteurs les plus touchés y compris la culture on semble-t-il je ne suis pas spécialiste de ça mais il y a eu quand même un très gros effort budgétaire avec notre argent à tous encore une fois quand on fait de la dette c'est notre argent à tous ce n'est pas l'État qui invente et la deuxième raison c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé au troisième trimestre ce fameux rebond ça c'est assez encourageant c'est-à-dire qu'on s'est aperçu même par rapport aux prévisions que nous avions faites nous le rebond a été plus fort plus rapide que prévu je vous cite un chiffre qui n'est pas très connu mais qui est assez frappant on parle beaucoup des commerces actuellement et évidemment ça a été très douloureux pour les commerçants d'être fermés au mois de novembre il l'avait été souvenez-vous en mars-avril pendant deux mois au mois d'octobre juste avant le second confinement les ventes des commerces étaient supérieures à celles de l'an dernier octobre 2020 c'est plus 6% par rapport à octobre 2019 donc non seulement on avait rebondi mais on était supérieurs à la normale et ça pour moi c'est assez encourageant sur la capacité de rebond maintenant il va falloir espérer que le rebond après le second confinement le second confinement il est moins lourd mais comme c'est le second psychologiquement il pèse il va falloir espérer que le rebond fonctionne aussi bien d'accord on va je pense bientôt arrêter les questions une des dernières questions qu'il y avait c'était également est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer du modèle japonais qui n'a pas été cité et qui a un fort endettement mais qui pourtant s'en sort plutôt plutôt bien comme économie finalement aujourd'hui alors je vais vous faire sourire le modèle japonais est très ambivalent il se trouve que j'étais à France Culture il y a deux jours et que le journaliste m'a posé la question du Japon exactement dans votre sens il m'a dit mais est-ce qu'on ne va pas devenir le Japon c'est-à-dire une croissance nulle une inflation nulle des taux négatifs etc. bon et je lui ai dit d'ailleurs que le Japon ce n'était pas si dramatique que ça mais je pense que l'Europe avait des atouts pour faire mieux et en particulier la France avait des atouts pour faire mieux d'abord nous avons une démographie qui est meilleure et pas très brillante et moins bonne que celle des Etats-Unis mais la démographie ça compte énormément on a encore un accroissement naturel et l'autre problème du Japon c'est qu'il a zéro immigration alors ça lui pose moins de problèmes de cohésion interne et l'immigration pose des problèmes mais sur le plan économique ce n'est pas un facteur de grand dynamisme et le Japon est à peu près stable dans un état avec une dette publique énorme qui est possédée par les banques japonaises très peu par l'international des taux extrêmement bas et une croissance extrêmement faible je ne dis pas que c'est la catastrophe c'est quand même pas mon idéal pour votre génération je trouve que la croissance mais à condition qu'elle soit verte de qualité de compétence tout ce qu'on a dit sur le digital le qualifié le vert la croissance c'est un projet à la fois pour une collectivité pour une économie et puis pour chacun ça veut dire réaliser ses projets être entrepreneur innover qui me paraît plus mobilisateur qu'une espèce de stabilité un peu fatiguée donc voilà je crois que l'histoire n'est pas écrite l'Europe est en commun avec le Japon un grand souci de la cohésion sociale et je le partage j'espère qu'elle peut Kane si vous voulez et j'espère qu'elle peut avoir en commun avec les Etats-Unis une ambition de développement et d'innovation plus forte Schumpeter j'en viens toujours à ces deux pôles d'accord et d'ailleurs c'est intéressant dans le chat parce qu'il est sans doute plus agréable de vivre au Japon qu'en France oui enfin moi j'aime bien mon pays vous aussi d'ailleurs effectivement je termine je termine peut-être par deux choses non je termine par ça d'ailleurs on a nous français on est dans un paradoxe assez étonnant je ne sais pas si vous le ressentez comme moi à l'étranger nous sommes vus comme très arrogants et sûrs de nous très souvent c'est l'image que les autres nous renvoient pourquoi ? parce que Napoléon est de Gaulle pour faire un coup bon en fait quand on se regarde nous-mêmes on est le peuple le plus en doute de la terre on est très critique sur nous-mêmes on est persuadé que nous sommes en déclin que nous réussissons beaucoup plus mal que les autres à faire face à cette crise que nous sommes extraordinairement mal gouvernés quel que soit le gouvernant d'ailleurs bon et nous sommes assez défiants les uns des autres bon il faut quand même qu'on sorte de ce paradoxe alors il ne faut pas basculer du côté de l'arrogance je ne propose en rien l'idéal conquérant napoléonien enfin qu'on ait un peu plus confiance en nous-mêmes et fierté de ce qu'on sait faire moi je vous le dis très simplement soyez fiers et ce que je dis pour les français vos mutatis mutandis pour les européens qui ont tendance à raser les murs en considérant qu'il y a une puissance américaine une puissance chinoise et que nous on est là au milieu à compter les coûts non on a probablement le meilleur modèle social et j'espère environnemental du monde le reste du monde en a besoin donc soyons fiers d'être français soyons fiers d'être européens et moi je le dis pour votre génération j'y crois tout ça n'est pas facile vous commencez évidemment dans un monde qui est un des plus difficiles qui soit mais on a des choses formidables à réussir et honnêtement on a pas mal d'atouts pour les réussir si simplement on y croit et qu'on s'y met ensemble voilà c'est ça que je souhaite pour chacun de vous voilà donc on va je pense se quitter sur ce message d'espoir donc soyons ayons de l'espoir et soyons en même temps fiers de ce que nous sommes puisque c'est ce que vous appelez même si sans prendre l'exemple sur Napoléon on peut quand même rappeler que Napoléon est finalement le créateur de la Banque de France donc il y a une certaine continuité oui alors vous avez tout à fait raison j'introduis juste une nuance que les les férus d'histoire apprécieront nous sommes encore plus fiers d'avoir été créé par Bonaparte que par Napoléon parce que Bonaparte c'est le réformateur civil effectivement et bien merci bien monsieur le gouverneur d'avoir accepté encore cette proposition et puis nous remercions également tous les spectateurs de ce live et pour toutes ces questions qui ont été je pense assez éclaircies par votre présence merci bien merci de m'avoir invité merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé